Entre 700 et 800 personnes en situation précaire viennent ici chaque jour se réchauffer et se nourrir. Dans ce centre de jour, des personnes sans abri, des familles accompagnées d'enfants, mais aussi des réfugiés. Le centre est vraiment intéressant car quand nous sommes arrivés ici, il faisait froid dehors. Ici c'est le seul endroit où on pouvait venir et rester. Ici il y a de la nourriture, on se repose, on prend un café sans être dehors dans la rue. Ici l'organisation est sûre à 100%. Pour leur venir en aide, une douzaine d'associations et de nombreux bénévoles se relaient tous les jours. Le tout est chapeauté par la Croix-Rouge. Ils préparent entre autres des repas chauds le midi et le soir. Ici on est en train de préparer des sacs pour donner à manger à des personnes qui viennent se réchauffer et chercher à manger. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous et si on n'est pas là, il n'y a personne pour leur donner à manger. Depuis octobre, le centre est subsidié par la COCOM, la région et la ville de Bruxelles. Mais d'ici fin mai, les autorités prévoient de réduire fortement ce budget, ce qui met le centre en péril. Ce centre répond à des besoins humanitaires clairs. Donc les gens qui sont là ne vont pas disparaître, si je peux me permettre. Ils vont simplement aller ailleurs si ce centre ferme. Et ailleurs c'est dans la rue, ailleurs c'est dans les parcs, c'est au bord des quais, dans des conditions indignes qui posent tout genre de problèmes de sécurité, de dignité et de nuisance. Donc pour éviter tout cela, il est absolument indispensable que ce centre continue. Le centre demande un prolongement des subsides jusqu'à décembre minimum, ce qui permettrait à la Croix-Rouge d'avoir le temps d'obtenir des subsides pérennes et d'éviter que les 800 personnes qui viennent chercher de l'aide chaque jour se retrouvent à la rue. Merci.